Votre iPhone est bloqué sur le voyage d'activation iCloud, on vous demande iPhone limité au propriétaire. Ne vous inquiétez surtout pas parce qu'aujourd'hui je vous apporte la solution qui va vous permettre de débloquer votre iPhone avec réseau. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo et si vous rencontrez un problème, n'hésitez surtout pas à laisser dans les commentaires. Ici avec moi j'ai un iPhone 8 Plus, donc là voici un iPhone 8 Plus qui est bloqué sur le voyage d'activation iCloud et actuellement c'est sur iOS 16.6. Donc attendez, c'est bloqué sur le voyage d'activation iCloud, on dit iPhone limité au propriétaire. Et aussi j'ai un iPhone XR, actuellement c'est toujours là, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment est-ce que vous allez pouvoir débloquer votre iPhone, bloqué sur le voyage d'activation iCloud. Je vais d'abord vous montrer que cet iPhone est effectivement bloqué sur le voyage d'activation iCloud, voilà. On envoie le message iPhone limité au propriétaire. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo et je vais vous montrer comment est-ce que vous allez pouvoir utiliser votre iPhone à nouveau avec réseau et toutes les fonctionnalités telles que iCloud, Internet, donc la SIM va marcher. Vous pourrez faire des appels avec votre iPhone, FaceTime ainsi que tout. Donc ça va marcher exactement comme un iPhone normal. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo et si vous êtes nouveau sur la chaîne, qu'est-ce que vous attendez encore ? Cliquez sur le bouton s'abonner et touchez la cloche de notification. Ici je parle d'astuces sur Android, iOS et aussi sur PC, tous ceux-là qui sont intéressés par des formations. Donc actuellement il y a deux formations, notamment la formation du iCloud Bypass ainsi que la formation du déblocage officiel. Le déblocage officiel ça permet de tout simplement débloquer n'importe quel appareil Apple. Donc si cette formation vous intéresse, alors contactez-moi directement sur WhatsApp. Le lien de mon WhatsApp se trouve à la description de cette vidéo et on commence le tutoriel maintenant. Tout ce que vous aurez besoin pour cette vidéo se trouve à la description. Donc le lien de téléchargement de n'importe quoi que je vais utiliser dans cette vidéo se trouve à la description de cette vidéo. Donc n'hésitez surtout pas si vous aurez rencontré un problème, laissez-le dans les commentaires. Et surtout partagez cette vidéo parce que ça va aider la chaîne à pouvoir s'agrandir. Parce que l'objectif de cette chaîne c'est d'atteindre les 100 000 abonnés avant la fin de 2023. Donc je compte sur vous pour cela. Donc restez jusqu'à la fin, on commence le tutoriel maintenant. Hello, like, subscribe. Allez sur le site qui se trouve à l'écran. Ensuite cliquez ici. Une fois là, vous allez télécharger l'application que vous soyez sur macOS ou alors sur PC Windows. Donc moi je suis sur macOS donc je vais directement cliquer ici pour télécharger la version Mac de l'application. Avant que ça ne se termine, cette application elle permet aussi de débloquer plusieurs types de situations. Une fois le téléchargement terminé, on va venir et ouvrir notre application. Ensuite cliquez pour installer l'application. Une fois l'application terminée d'installer, maintenant on va aller et ouvrir l'application. Voici notre application et voici notre iPhone. Donc là comme vous pouvez voir, l'iPhone, il est là. Il s'est bloqué sur le voyage d'activation iCloud. Comme vous pouvez voir. Donc maintenant, on va connecter notre iPhone. Rassurez-vous que ça se connecte très bien. Lorsqu'elle va se connecter, une fois connectée, l'application va détecter pour savoir si votre iPhone est compatible ou pas. Et si vous recevez ce message, ça signifie que votre iPhone est compatible. Donc on va cliquer ici. Maintenant ici, vous allez entrer votre nom. Votre email. Et vous allez entrer le cours de promo. Vous allez entrer ce cours de promo pour avoir une bonne réduction. Vous allez cliquer maintenant ici. Et maintenant, vous choisissez si vous payez par crypto-monnaie ou alors par carte bancaire. Ensuite, vous cliquez sur Buy Now. Comme vous pouvez voir, le téléphone est toujours bloqué. Donc après le paiement, maintenant, on va directement cliquer sur Stat. Et voilà. Une fois ici, on va cliquer sur Next. Et maintenant, il va falloir suivre les instructions qui vont s'afficher là. Ça va dépendre de votre iPhone. Donc on va encore cliquer sur Stat. Et on va maintenir juste les boutons qu'on me stipule l'application. Voilà. Le déblocage a commencé. Ce n'est pas encore terminé. On va encore attendre les instructions de l'application. On va maintenant cliquer sur Plus. Puis on va encore cliquer sur Stat. Là, le téléphone va redémarrer et elle sera débloquée. Là, maintenant, vous pouvez tout simplement faire une revue en donnant des points à l'application. C'est vraiment une application exceptionnelle. Donc là, maintenant, directement, on va tester les appels. Vous pouvez même faire la mise à jour de votre téléphone après ce déblocage. Donc on va mettre la carte SIM. Je vais vous rappeler que c'est la dernière version iOS 16.6. Donc, comme vous pouvez voir, voilà, 16.6. Et voilà, nous allons essayer le réseau de l'application. Donc, comme je le vois, le réseau passe très bien. Ça marche très bien. Même les SMS, ça marche aussi très bien. FaceTime, vous pouvez mettre votre compte iCloud et aussi passer FaceTime. Attendez, je vais envoyer un message juste pour voir si ça va marcher. Donc, voilà, le message est venu. Je ne sais pas si vous voyez bien. Le message est venu. Donc, je peux aussi envoyer le message. Et elle va recevoir le message. Comme vous pouvez voir, ça marche très bien. Donc, tout fonctionne. Voilà, maintenant, l'iPhone est opérationnel. Vous pouvez l'utiliser pour faire les appels, les SMS, ainsi que tout. Et je tiens à vous rappeler que ceci, ça marche à partir de iOS 12 jusqu'à iOS 16.6 pour le moment. Mais je sais qu'avec cette application, à chaque fois, il y a des mises à jour. Donc, même iOS 17, ça sera bientôt possible de pouvoir débloquer si et bien si ça prend avec... Donc, ça marche aussi à partir des iPhone 5S jusqu'à iPhone X uniquement. Donc, si vous avez les iPhone XR jusqu'à iPhone 14 Pro Max, alors cliquez sur une des vidéos qui s'affichent à l'écran. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Et surtout, si vous avez rencontré n'importe quel problème, laissez-les dans les commentaires. Partagez cette vidéo sur Facebook, YouTube et autres. Ainsi que suivez-moi sur TikTok et autres réseaux sociaux. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo.